... Du coup salut, je m'appelle Léo et aujourd'hui je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'est Yobi et de comment on peut s'en servir pour installer OpenStack même sur du matériel qui est très très vieux et quelles ont été un peu les galères rencontrées. Donc là on a le matos, c'est de la récup clairement, et donc quand je dis vieux, c'est vraiment vieux. Ce truc là a à peu près 15 ans je pense, c'est plus vieux qu'OpenStack je crois. Et c'est du Intel Core plus ou moins première génération, donc pour resituer c'est juste après Pentium 4. Voilà, c'est quand même du 64 bits, ça ça va, sinon c'était mort je pense. Et la plateforme supporte au maximum 32 gigas de RAM, j'avais quelques disques fournis avec, 150 gigas ça fait vraiment rigoler de nos jours. Et c'est du BIOS pas de l'UFI, ça ça a un peu frité aussi. Pour ce qui est du réseau, il y a deux ports 1 gigabit à l'arrière des machines. Et une particularité c'est que ce port gigabit il est aussi partagé pour le management, donc il y a deux adresses MAC sur le même port. Pourquoi ? Parce que les machines étaient fournies sans IDRAC, je ne sais pas si c'est toujours le cas sur les DEL de nos jours, mais à l'époque c'était une carte additionnelle et moi je ne l'ai pas eue. Donc pas d'IDRAC, ça veut dire pas d'interface web de management, pas de console graphique. Et donc pas de console graphique, ça veut dire qu'il faut sortir le câble VGA HDMI et aussi le câble nul modem. Nul modem c'est quelque chose que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Puisqu'il y a quelques infos qui sortent sur le port série également. C'est du matériel dont quand je l'ai eu, je ne savais pas vraiment ce qu'on m'avait donné. Et donc par exemple, je ne sais pas s'il y a des experts DEL qui peuvent voir la différence entre ces deux machines. La carte qui est en bas à gauche des machines, c'est le contrôleur de disques. Et donc sur l'image de gauche, c'est une HBA et sur l'image de droite, c'est une PERC. Donc une HBA, c'est un contrôleur SATA normal comme on a dans nos PC chez nous. Et PERC, c'est PowerEdge Red Controller, donc c'est un contrôleur RED. Donc RED hardware, on adore. Et ce contrôleur RED hardware, il faut le configurer au boot. Donc on met le câble VGA, on boot, on fait le contrôle E. Ou non, c'est le contrôle R. Et normalement, ça se configure via l'HIDRAC, mais pareil, là, on ne peut pas. Et c'est dommage d'ailleurs parce que Ironic, qui est beaucoup utilisé, on va le voir, est capable de parler aux HIDRAC pour configurer le RED, mais là, non. Et ces cartes RAID, on ne peut pas les bypass. Et donc si on veut juste exposer les disques à l'OS, il faut créer une grappe RAID de un disque pour chaque disque. C'est vraiment idiot. Sinon l'OS ne voit rien. Donc je me suis gratté la tête pendant un moment au début, pourquoi je n'ai pas mis le disque ? C'est des machines très vieilles. Et donc elles ont été, le firmware, le BIOS a été écrit dans un certain état d'esprit, qui n'est clairement pas l'état d'esprit de l'automatisation. Donc il y a un certain nombre de situations, si par exemple il y a une barrette de RAM qui frotte un peu ou des choses comme ça, où on n'a pas le choix d'avoir une intervention de l'opérateur. Que ce soit par la console web, si on a une HIDRAC, ou par le VGA, il faut un opérateur qui vienne et qui fasse F1, sinon le boot n'ira pas plus loin, il n'y a pas de timer, rien. Et donc ça c'est un problème pour l'automatisation, parce que Ironic va demander à une machine de booter, ça va rester bloqué là-dessus, la machine à l'état d'Ironic va être bloquée. Donc ça c'est le seul problème un peu insurmontable lié à l'âge des machines. Pour le réseau, on n'est pas sûr de la récup, mais on est quand même sûr du pas cher. La marque c'est Microtik, ils font des switches, là on a 8 ports à 10Go en SFP+, avec des fonctionnalités de routage intervélane accélérées dans le matériel, donc on peut même dire que c'est des switches L3. Et ça coûte seulement 250€, il n'y a pas de ventilateur pour la maison, c'est vraiment cool, je recommande. Maintenant le software. Keiobi, le mot Keiobi vient de Cola over Bifrost. Vous avez ici l'architecture de Keiobi, merci, au revoir. Non, en vrai, on peut détailler un peu plus. Bifrost, c'est une manière de packager Ironic pour qu'il soit autonome, c'est-à-dire avec juste ses dépendances strictement nécessaires, MySQL, RabbitMQ, pas de Nova, pas de Keystone en particulier. Donc c'est un produit qui se positionne un peu face à Metal as a Service ou des choses comme ça. Et donc Keiobi, c'est une architecture un peu comme Triple O, c'est-à-dire qu'il y a un undercloud minimal qui va être utilisé pour déployer un overcloud. La grosse différence avec Triple O, c'est que ça n'utilise pas Hit. C'est une énorme différence dans le bon sens. Et en pratique, Keiobi, c'est une commande line, un peu comme, si vous êtes familier, la commande line de Colin Hancibel. C'est une commande line qui va appeler et orchestrer tout un tas de playbooks Hancibel derrière. Et donc dans cette architecture-là, on voit que l'undercloud, il est déployé sur une machine qu'on appelle la Seed. et cette Seed, en pratique, c'est souvent une VM qui est déployée, qui est provisionnée sur votre machine d'admin Hancibel, si vous avez un bastion ou quelque chose comme ça. Et donc Keiobi supporte de parler à LibWert pour créer cette VM pour vous, tout bien configuré comme il faut et déployer la Seed dessus. En termes réseau, on peut faire un réseau pour chaque rôle, un réseau pour les overlays, un pour le Sto, un pour l'SSH, un pour avec Keiobi, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, mon but, c'était de faire un peu la configuration minimum viable pour ce déploiement. Et donc là, en bleu à gauche, j'ai mon réseau domestique, le réseau du Wi-Fi, de la Livebox. Donc il faut quand même un réseau supplémentaire, puisque Ironic, forcément, va faire du PXE, donc va faire du DHCP. Donc c'est ce réseau-là en vert, CNP pour Control and Provisioning, mais en pratique, tout le trafic inter VM et compagnie, même les IP, comment dire, les API d'OpenStack vont être exposés là-dessus. J'ai quand même fait un réseau supplémentaire, qui est ce réseau des IPMI, parce que c'était un peu bizarre que les IPMI prennent leur adresse IP sur le serveur DHCP qui est normalement fait pour le PXE. Ça, c'est une vue logique, mais en pratique, il n'y a qu'un câble qui arrive dans chaque serveur. Puis la plupart du temps, c'est VLAN natif. Et là, on a l'IPMI qui est en VLAN tagué. Il se trouve que les machines supportent de mettre les IPMI sur un VLAN séparé quand même. C'est le même port, mais au moins, il y a ça. Et là, en rouge, vous avez cette machine, la Workstation, qui est ma machine de bureau du quotidien. Sur laquelle je fais tourner Ansible, donc sur laquelle je fais tourner la commande line Kayobi. Et cette VM Seed, que pour le coup, je n'ai pas utilisé les capacités de Kayobi, je l'ai créée moi-même à la main. Je n'avais pas trop envie que Kayobi vienne mettre ses gros doigts gras dans ma machine de bureau et aille installer plein de paquets de trucs. Je l'ai créée dans l'IPVERT au clic et c'est supporté, ça fonctionne très bien. Et on voit que, par exemple, le bastion Ansible n'a pas nécessairement besoin d'être en couche 2 présent sur tous les autres réseaux. le trafic passe de manière routée par le micro-tique entre ces sous-réseaux et pareil, ça fonctionne sans problème. Du coup, on a branché notre hardware et tout, on est prêt à commencer. Donc là, j'ai mis un peu un script qui pourrait être copié-collé, mais pour Kayobi, il faut se faire une espèce de petite arborescence où on crée notre répertoire de travail, qu'on appelle comme on veut, là, c'est Kayobi. Et on crée deux sous-dossiers src et veanv. Et dans veanv, on utilise la commande line python, python3-m veanv, pour se créer un veanv tout neuf. Et on peut installer Kayobi directement à partir de pip. Donc je vais aller voir sur le site d'OpenStack la version qu'il fallait du package python qui correspondait à Bobcat. Et en termes de code, on va dire, c'est à peu près tout ce qui est nécessaire. Par contre, en termes de config, là, pareil, il est recommandé de mettre la config dans ce dossier src, puisque dans veanv, c'est ce qu'on ne va pas modifier nous-mêmes, dans src, c'est ce qu'on va modifier nous-mêmes. Et donc là, Kayobi recommande de cloner une config upstream qui est un peu la base de toutes les configs Kayobi. Donc de la forker, en fait, dans un sens. Donc l'idée, c'est que dans votre repo, vous aurez deux remote git, une qui sera origine, qui sera votre github à vous, et une qui sera upstream, qui sera open dev Kayobi. Donc ça vous permet, quand il y a une nouvelle version de Kayobi, de merger la config par défaut dans votre config et d'avoir un peu les nouveautés et les trucs comme ça. Donc oui, bon, je n'ai pas mentionné, on active le veanv. Et ensuite, il y a ce script là, Kayobi config slash Kayobi env, qui va céter une paire de variables d'environnement, pour notamment dire où se trouve la config. Et une fois qu'on a fait ça, on est dans un environnement qui est prêt, on peut lancer des commandes Kayobi. Donc les commandes qui sont soulignées là, c'est les trois commandes que vous aurez à refaire à chaque fois, on va dire, alors que les autres, c'est que la première fois. Évidemment, on est prêt à rouler, mais c'est une config vierge vide. Donc on a une paire de, vu que c'est un repo, on a une paire de commits à faire sur cette config, pour que ça marche. Je ne vais pas tous vous les montrer, parce que je n'ai pas le temps. mais le commit qui pour moi est le plus intéressant et un peu le plus gros aussi, il est là. On voit à peu près, mais bon, j'avais préparé mon éditeur. Donc c'est code review time. C'est le config, c'est le commit de la configuration des réseaux, de la déclaration des réseaux en fait. Donc on a ce fichier etc.kayobi.networks.yaml qui est en fait dans src, kayobi.config.etc, voilà. Ça commence en bas du fichier un petit peu. D'abord, on va déclarer l'existence de nos réseaux. Donc, kayobi a ce fonctionnement un peu, c'est un peu un hack dans le cible, je trouve, où on peut déclarer des variables avec un nom un peu arbitraire. C'est-à-dire que le préfixe est arbitraire. Ici, cnp, c'est moi qui l'ai choisi. Et un peu plus bas, ipmi, c'est moi qui l'ai choisi. Et par contre, le suffixe, c'est ça que va lire kayobi pour avoir les valeurs. Donc, pour le réseau ipmi, comme il n'est que accédé via routage, c'est très simple, il faut juste déclarer son range. Par contre, pour le réseau cnp, il y a un peu plus de complexité, il faut configurer des pools des pools DHCP puisqu'il y a ironique qui sera serveur DHCP. sur celui-là. Et ensuite, une fois qu'on a alloué ces deux noms, cnp et ipmi dans mon cas, on va remonter en haut du fichier. Et là, on a ces variables qui sont un peu des rôles pour le réseau. Donc là, c'est quel est le réseau pour le trafic SSH. Donc, OC, c'est overcloud, donc admin overcloud. Ça se passe sur le réseau cnp. Quel est le réseau pour l'out-of-band overcloud, donc l'ipmi ? Ça se passe sur le réseau ipmi. Donc, on alloue un peu nos réseaux comme ça. Provision, c'est le pxe. Et là, on voit qu'on commence à retrouver un peu des notions colons-cibel. Internal netname, ici, et public netname, ici, ça correspond au réseau interne et externe de colons-cibel. Et enfin, dans le fichier kayobi-cola.yml, on a ces variables qui correspondent exactement aux variables colons-cibel, qui sont la vip interne et externe. Alors, elles sont sur le même réseau, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Et donc, c'est un exemple de variable qui va être utilisé par kayobi pour templater la config colons-cibel. Parce que kayobi, c'est un espèce de gros générateur de configs-cibel. Du coup, on a fait ces quelques commits nécessaires. Ensuite, on a ces commandes, donc il y a un espèce de pattern dans le nom des commandes. Par exemple, seed host configure, c'est pour configurer l'OS de la seed. Par exemple, installer Docker. Et seed service deploy, c'est pour configurer, installer Bifrost, déployer les conteneurs colons. Une fois qu'on a fait seed service deploy, ça y est, ironique, il tourne. Alors, pendant tout le talk, je vais dire ironique ou Bifrost de manière interchangeable. On parle bien du même. Donc, Bifrost tourne et on a juste deux images qui sont un peu nécessaires. La deployment image, c'est quelque chose qui s'appelle l'ironic python agent. C'est un initram FS qui va être booté sur les nœuds. Dès qu'on veut faire quelque chose sur les nœuds, installer un OS ou nettoyer les disques ou inspecter le hardware, c'est ça qui va être booté en PXE. Et c'est notamment ça qui va écrire l'OS demandé par le client, on va dire, sur le disque. Donc, ce truc-là, il faut le builder. Et le overcloud host image, c'est les images des OS qui sont déployées en pratique pour être l'OS de vos contrôle planes et de vos hyperviseurs. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à rentrer sur, donc là, le .12, .2, c'est l'IP de l'ACID. On peut rentrer sur l'ACID, on peut rentrer dans le conteneur de Bifrost et là, on a accès à un environnement, on peut faire nos commandes OpenStack, BareMetal, Node, ce qu'on veut. Donc, si on fait OpenStack, BareMetal, NodeList, évidemment, il n'y a rien puisque aucun des nœuds ne sont connus d'Ironik. Et donc là, on a deux choix. Soit, on va faire des commandes OpenStack, BareMetal, NodeCreate et il va falloir donner toutes les infos sur ces nœuds, je ne sais pas, leur adresse MAC, l'adresse IP de l'IPMI, des choses comme ça. Soit, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant, il y a un support pour l'autodiscovery dans Ironik. C'est-à-dire que quand un nœud inconnu d'Ironik va essayer de booter en PXE, Ironik va lui donner un payload par défaut, l'Ironik Python Agent va démarrer, inspecter le nœud et appeler un callback, une route sur le serveur Ironik et lui dire tiens, il y a ce nouveau nœud là, voilà toutes les infos du hardware, etc., enregistre-le dans ta base. Du coup, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est mettre un watch sur BareMetal, NodeList, tourner sa chaise et appuyer les six boutons les uns après les autres. En datacenter, c'est moins simple. Et là, on attend et on attend et ça ne marche pas et les problèmes commencent. Raison numéro 1 pour laquelle ça ne marche pas. Les CPUs sont trop vieux. L'OS par défaut de Kayobi en Bobcat, c'est, genre je dirais Red Hat 9, c'est Rocky 9 en principe. Et à partir de Red Hat 9, Red Hat a décidé qu'ils allaient supporter un certain niveau d'instruction sur les CPU, pas le X86-64 générique. Donc, ils appellent ça X86-64-V2. Ça correspond à peu près à SSE4. Et mes machines sont plus vieilles que ça. Ce qui fait que le noyau boot, il démarre le process init et immédiatement le process init crash en disant c'est mort, je ne veux pas. La solution la plus simple, c'est de switcher à Ubuntu. Parce que Ubuntu supporte toujours tous les X86-64, il n'y a pas de soucis. Et ça, avec Keyobi, c'est hyper simple. On change une variable en Cible. On en change deux parce qu'il faut lui dire que l'IPA, il ne va plus le chercher sur Internet précompilé, il va le builder lui-même. On relance cette commande deployment image build et c'est tout. Du coup, on éteint nos machines, on les redémarre et là, c'est bon, elles apparaissent dans Ironic. Il y a juste un petit problème, c'est qu'elles n'ont pas de nom. Problème numéro deux. Il y a un support de l'autodétection du nom par défaut dans Ironic qui est basé sur LLDP. Si votre switch dans le champ description du LLDP envoie sur les ports le champ description et que vous avez mis les noms du serveur dedans, c'est ça qui sera utilisé comme nom. Mon switch n'est pas cher, il ne supporte pas ça, et donc, j'ai dû trouver autre chose et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le serial number des machines comme nom. J'aime bien faire ça. Et donc, j'ai créé une règle. Il y a une variable en cible pour ajouter des règles d'introspection. C'est ce truc qui s'appelle les règles d'introspection dans Ironic qui sont, ce n'est pas vraiment du code, mais c'est joué au moment de la découverte du nœud et on peut lire des morceaux de données depuis l'inspection du hardware et c'était des attributs sur l'objet dans Ironic. Donc là, j'ai dit tout simplement si le champ système-vendor point-serial-number est dispo, tu prends ça comme nom. On redéploie Bifrost avec Iobisit Service Deploy puisque c'est un changement de configuration. Et là, les nouveaux nœuds utiliseront automatiquement ce truc-là et pour les nœuds existants, on peut faire introspection reprocess pour rejouer les règles d'introspection. Donc ça, ça peut être utilisé pour plein de trucs. Par exemple, il fallait aussi détecter que, il ne détectait pas automatiquement que mes nœuds, c'était des nœuds bio, ce n'est pas des nœuds UEFI. Donc on pourrait tout à fait avoir une règle d'introspection qui va, si le matériel, c'est du PowerEdge 1950, alors tu cèdes l'attribut comme quoi c'est du BIOS. Très pratique. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, nos serveurs, ils ont des noms. Ils ont des noms et dans la base de données d'Ironik sont présentes toutes ces données d'introspection. Ça, c'est hyper pratique parce qu'il y a une commande Kayobi qui vous permet de télécharger ça pour tous vos nœuds sous forme de fichiers sur votre machine et après, vous pouvez utiliser de l'outillage, moi j'ai utilisé une commande line JQ que vous voulez pour par exemple comparer la réalité inspectée par Ironik avec le gros fichier Excel que vous avez envoyé à votre vendeur pour acheter vos machines et vérifier qu'il ne vous a pas volé et qu'il y a bien la RAM sur toutes les machines. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, une fois que les nœuds sont dans Ironik, là on va pouvoir avancer un peu dans l'installation. On a les noms des machines maintenant donc on va les mettre dans l'inventaire. D'abord, il va falloir dire à Kayobi quel est le nom des interfaces. Donc là, on retrouve un peu ce même pattern nom du réseau underscore nom de l'attribut. Donc là, on a cnp underscore interface. Et ça, c'est quelque chose qui varie selon les nœuds. Le noyau Linux va vous mettre des noms divers et variés. Moi, comme j'avais deux générations de hardware, il doit y avoir un truc qui a changé dans la carte mère. Je vois-t-il que les interfaces n'ont pas le même nom. Ce n'est pas un problème. On a un inventaire. On met les noms des nœuds. On fait des groupes Ansible. On fait des groupes VARs. Et ça se passe très bien. Petite astuce qui m'a fait bloquer pendant une semaine et demie. Quand on fait de l'OpenVSwitch, il ne faut pas directement déclarer comme interface l'interface. Il faut créer un bridge. Donner l'interface à ce bridge, ce n'est pas automatique. Et c'est nécessaire puisque le bridge va être utilisé par OpenVSwitch. Mais bon, on est quand même en terrain connu. C'est de l'Ansible. Les astuces habituelles d'Ansible fonctionnent. Par contre, pour l'inventaire Colin Ansible, lui, il est généré. On ne peut pas directement éditer le fichier. Du coup, Kayobi fournit des variables à disposition qui vont contrôler la génération de cet inventaire. Je vous rassure, on peut quand même lui demander d'ajouter des snippets en dur si on a besoin. il y a une espèce de porte de sortie. Mais pour l'assignation des nœuds, il y a cette variable OverCloud Group OSMAP où on va donner un rôle à chaque nœud. Et ça se combine très bien avec cette variable OverCloud Group Default que là, j'ai mis à ignore pour dire s'il y a des nouveaux nœuds, juste tu ne t'en serres pas. Mais on pourrait très bien mettre ça au groupe Compute. Ce qui fait qu'on va explicitement mentionner dans notre configuration que les nœuds du Control Plane et qu'on peut ventiler dans des groupes bien plus complexes que Controllers si on veut. D'ailleurs, j'en connais qui ont Controll A jusqu'à E. Et tous les autres, par défaut, c'est des computes. Et donc à chaque fois qu'on va refaire une discovery avec Ironic, ils vont être ajoutés à l'inventaire. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on fait cette commande donc OverCloud Inventory Discover. Kayobi va aller parler à Ironic, remonter toutes les infos, appliquer les maps. et il va éditer lui-même certains fichiers dans votre repo et ces changements, on va les comiter, ceux-là. Ce n'est pas considéré comme reproductible automatiquement, on va dire. Il y a l'inventaire là dans OverCloud qui va ventiler les groupes. Et il y a aussi ce fichier intéressant NetworkAllocation.yaml où Kayobi est capable de faire un IPAM du pauvre pour vous. C'est-à-dire qu'on lui a donné un range d'adresse et à chaque fois qu'il y a un nouveau nœud, il va lui donner la prochaine adresse dans le pool, l'enregistrer là-dedans. C'est pour ça qu'il faut comiter ce fichier-là. Vous n'êtes sans doute pas obligés de vous servir de ce système mais en l'occurrence, c'est pratique. Et là, niveau source, on est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut faire Kayobi OverCloud Provision. Et là, c'est magnifique. Il y a euronique qui va aller bouter toutes les machines. Ça fait voux, 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 ça, j'adore. Sans qu'on ait levé le petit doigt. Ça installe, ça vous rend la main et on peut passer à la suite. OverCloud, host Configure et OverCloud Service Deploy, c'est des commandes qui map exactement sur les commandes dont vous avez l'habitude avec Color Ansible. C'est-à-dire, host Configure, ça correspond à Color Ansible bootstrap serveur et service deploy c'est call-on-cible deploy. C'est un peu long, c'est un déploiement front scratch call-on-cible malgré tout. Et là on a un cluster qui fonctionne. Donc arrivé à la fin de cette étape là, vous pouvez déjà vous connecter sur horizon, le cluster est un peu vide mais il est fonctionnel. On va installer le client OpenStack et puis on va utiliser ce script là qui est fourni avec call-on-cible dans le veranf de call-on-cible qui s'appelle init run once qui va créer un peu les objets minimums pour pouvoir créer une VM, les trucs de test. Donc ça va uploader une image Syros, ça va uploader une clé et ça va créer notamment un réseau public pour les floating IP et un réseau externe au sens neutron et un réseau privé classique. Donc on lui donne ces infos là avec les variables d'environnement. On voit que le réseau externe, il faut que ça colle à notre réseau CNP et du coup les floating IP seront directement exposés sur ce réseau. À partir de là, on crée notre floating IP dans le réseau public, on crée la VM dans le réseau privé, on attache les deux et c'est bon, ça marche. On a une VM sur notre cluster et la floating IP est routée correctement. Donc là, cet accès SSH, il est fait depuis ma machine de bureau, depuis mon réseau domestique. ça juste marche. Pareil dans l'autre sens, on peut pinguer internet, ça juste marche. J'ai perdu le timing là en rendez-vous déjà. Quelques références, les trucs qui m'ont vraiment bien aidé pour réussir à me dépatouiller de ce petit challenge. A Universe from Nothing, c'est un peu de là dont vient le titre de ma conf. C'est quelque chose qui est fait par StackHPC qui vous permet de déployer Kayobi sur un environnement 100% virtuel. c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle Tanks qui va vous déployer des machines virtuelles pour vos control planes, des machines virtuelles pour vos hyperviseurs et aussi un espèce d'idrack virtuel qui va permettre de contrôler vos machines virtuelles à partir de quelque chose qui écoute sur un port IPMI. Et donc ça va permettre d'utiliser Ironic et de tester Ironic dans un environnement complètement virtuel. Donc j'ai adapté ça pour un environnement réel. Bon, il y a la doc de Kayobi qui est assez touffue, mais la page par laquelle il faut un peu commencer, c'est celle-là. Et enfin, si vous voulez aller voir, je n'ai pas pu montrer tous les commits qu'il y avait, il y en a qui sont quand même importants. Si ça vous intéresse, tous les quelques commits, il y a une dizaine de commits à peu près, sont dispo en ligne sur mon GitLab. Et donc, on a dit le titre de la conf, c'est « Universe from all scrap » et le sous-titre, c'est « Can you be at home for fun and EDF's profit ? » Bon, ce n'est pas pour rien. Quand on a les six machines d'allumés, ça tire 2 kilowatts mesurés sur le Linky. En plus, on est chez EDF aujourd'hui, c'est parfait. Et donc, ce n'est pas gratuit, c'est vraiment pour la gloire. Ça n'a rien de pratique, ça n'a rien d'utile. Et d'ailleurs, immédiatement, dès que j'ai eu réussi, j'ai fait « Yes ! » et puis j'ai tout éteint, tout débranché. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de faire des tests de perf, de création de VM à la minute ou quoi. Ça, c'est un peu dommage. Je n'ai notamment pas eu le temps de faire des tests de perf parce que j'ai déménagé le lendemain. Et depuis, dans mon nouvel appart, je n'ai pas la place d'avoir une infra comme ça. Là, le rack, il est dans mes toilettes. Et du coup, si quelqu'un veut s'amuser et à un garage ou quelque chose comme ça chez lui, je donne les machines. Vous pouvez prendre le rack aussi, si vous voulez, avec. Non, mais on ne sait jamais. Amenez la camionnette, par contre. Moi, je n'ai pas le permis. Et si vous voulez déployer du Kayobi de manière un peu plus sérieuse pour faire du vrai travail, venez me parler. Je peux vous faire de l'accompagnement, du conseil, de la formation. Ce n'est pas un souci. Si vous avez besoin de faire quelque chose d'encore plus ambitieux, d'encore plus sérieux, comme de la vraie science, on peut aussi parler avec StackHPC, mon partenaire en ce moment. Voilà. Et c'est la fin de la conf. Merci, Léo. Est-ce qu'il y a des questions pour Léo ? C'était très clair, je pense. C'était très chouette, en plus. C'était la première fois que je parlais en public. J'étais trop mal. Ah, une question. Alors, finalement, est-ce que tu préfères Ironic et Kayobi pour déployer des nodes ? Ou des vieux scripts anti-mêles ? Ouais, ouais, ouais. Créés par des stagiaires ? Je recommande. Ironic, c'est vraiment bien. Il y a des trucs qui ne marchent pas parfaitement. Par exemple, j'ai plein de slides que j'ai cachés parce que je n'avais pas le temps. Là, c'est triste. Mais le nettoyage des disques, quand tu as du RAID déjà sur le disque et que Ironic doit nettoyer ça, il a un peu du mal. Il y a des cas où tu galères un peu quand même et où tu as quand même un petit peu besoin d'une intervention manuelle. Mais globalement, ça fournit une solution beaucoup plus complète et beaucoup plus intégrée que votre truc. Qui est bien, mais... Alors, du coup, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser Ironic pour faire du remastering de hardware à la volée de façon rotative ? Ouais. Alors, il n'y aura pas d'automate directement inclus pour faire la rotation, mais tu peux, en gros, scrypter une série de commandes kobe overcloud des provision et ensuite tu reprovisionnes et tu refais ton install. Ça ne va pas être ultra différent de l'architecture que tu as aujourd'hui. Ça reste tes commandes une à une. Il n'y a pas de commandes qui fait tout. D'accord. Donc, tu n'as pas de commandes aujourd'hui où tu dis je fais rollout et puis il te le sort, il te le refait propre et il te le remet quoi. Non. Ça reste une assumption. Ça reste un monde très colorant symbol. Donc, le rollout, ce sera ton rollout colorant symbol classique si tu fais la commande service deploy. Voilà. Merci. Déjà, bravo pour ton installation. Je voulais savoir, du coup, Bifrost, toutes les machines ironiques ensuite, elles peuvent servir que pour l'under cloud. c'est-à-dire que tu ne peux pas faire du... Dans ton OpenStack, est-ce que tu peux installer, enfin comment dire, des BM, on va dire utilisateurs ou est-ce que ça ne sert que pour les services OpenStack ? En fait, tu peux avoir potentiellement, on le voit ici, deux ironiques. tu as l'ironiques de l'under cloud qui est utilisé pour installer tes control planes et tes hyperviseurs. Mais tu peux aussi totalement, dans ton déploiement colorant symbol normal, installer un ironique auquel tu vas donner d'autres machines. Donc, on le voit ici, c'est une machine marquée bare metal. Et donc, toi, tu auras un peu deux couches. Et donc, oui, ce n'est pas parce que tu as l'ironique du Bifrost que ça t'empêche d'en faire un autre pour tes clients. Ok, oui. Donc, le Bifrost, c'est un ironique minimaliste qui ne fait pas les utilisateurs, il ne fait que l'under cloud. C'est ça. En fait, les deux ironiques qu'on voit sur l'image, ils sont déployés par pas les mêmes scripts. Celui de gauche, il est déployé par Bifrost et celui de droite, il est déployé par Colin Siebel. Mais donc, quand tu mets ignore, ça ne veut pas dire que c'est pour les utilisateurs, ça veut dire juste qu'on n'en fait rien du tout. Enfin, c'est après... Non, ça veut dire que Bifrost va en faire rien du tout. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas assez de nœuds compute pour ça. Il faut voir que sur les six nœuds, il y avait trois control planes et deux qui ne marchaient pas. Donc, j'avais un seul compute. Mais je ne sais plus. Soit il y a un groupe Bare Metal qui va faire exactement ce que tu veux, c'est-à-dire laisser le nœud à disposition de l'ironique client. Soit tu le mets dans Ignore et plus tard, l'ironique client pourra s'en servir. Ok, merci. Et je crois que l'introspection, c'est un truc qui est sorti dans Bobcat, non ? Parce que c'est extrêmement récent comme truc, il me semble. Alors, les règles d'introspection, peut-être. Je n'ai pas Monsieur Kayobi dans la salle, là. Mais c'est possible. C'est vrai que tout ce que je peux dire, c'est... Moi, j'étais en Bobcat. Merci. Pas d'autres questions ? Si. Finalement, tu fais beaucoup de commandes Kayobi, quelque chose. Ouais. Et je m'attendais à avoir plus de OpenStack, Bare Metal, quelque chose... Non, en fait, dans Kayobi, une partie de la valeur ajoutée de Kayobi, c'est tout un tas de playbooks qui, eux, vont faire les commandes ironiques. Et donc, par exemple, la commande Kayobi Overcloud Provision, elle va appeler Ironic, faire tout ce qu'il faut, et potentiellement orchestrer plusieurs commandes ironiques. Donc, par exemple, dans Ironic, tu as une énorme machine à état où, au début, les nœuds, ils sont dans l'état Enroll. On le voit ici. Et ensuite, il faut dire à Ironic, OK, ces nœuds-là, je les connais, j'ai envie de m'en servir. Là, à ce moment-là, ils ne sont pas disponibles pour les utilisateurs, si tu veux. Il faut qu'ils soient dans l'état Activated ou quelque chose. Bref. Et donc, tu vas faire la commande Validate. Ensuite, tu vas faire la commande Inspect. et ensuite... Ouais, c'est ça, Provide. Il y en a des... C'est possible, mais ça t'évite de... Enfin, c'est un raccourci. Du coup, Kayobi va parcourir un peu cette machine à état pour toi et les mettre directement dans l'état Available. Et le fait qu'il n'y ait pas Glantz dans Bifrost, ça manque ? Non, parce que... Tu vois, là, on a buildé... On a fait le Overcloud Host Image Build, là. Ça, ça va dropper un fichier au bon endroit. Quand tu n'as pas Glantz avec Ironic, il va aller pêcher dans un dossier qui est exposé en TFTP et tout ça. Et donc, c'est un peu un Glantz du pauvre aussi. Il droppe les bons fichiers au bon endroit et ça se passe bien. Une image, quoi. Ouais, tout marche, ouais. Et par contre, sur ton Ironic client, si tu veux faire ça, là, tu auras Glantz. Lui, il sera connecté à Glantz. Tout d'abord, excellente présentation, c'était vraiment clair. Je voulais savoir, côté de cloud, c'est possible qu'on puisse l'avoir en VM au lieu que ça soit sur un nœud physique ? Au moins quitte que le Seed. Alors, c'est en pratique le cas. C'est-à-dire que la VM Seed, c'est quasiment toujours une VM. Maintenant, la VM, il faut quand même la faire tourner quelque part. La best practice recommandée, c'est de la faire tourner sur ta machine d'admin Ansible et que cette machine-là, ce soit un nœud physique dans le même réseau. Mais en l'occurrence, moi, ce n'est pas le cas. Ça tourne sur mon PC de bureau. Et donc, on voit que ce PC qui sert d'hyperviseur pour la VM Seed, il n'a pas besoin spécialement d'être sur le même réseau que le reste. Tant que tu as un accès routé, ça marche. Donc, la réponse est oui, tu peux faire de la full VM pour tout ça. Ça ne pose pas de problème. Sur un ton assez léger, est-ce que tu as prévu d'autres défis techniques comme ça ? On va faire la même chose avec 18 Raspberry Pi ? Alors, effectivement, là, je n'ai plus trop de place chez moi. Donc, je vais devoir un peu size down. le truc que j'ai vraiment envie d'explorer aujourd'hui, c'est les SmartNIC, les NFV, les choses comme ça. Le SRA-IOV. Je vais voir ce que je réussis à trouver comme matos. Et je ne vais plus pouvoir prendre du vrai serveur comme ça. Puis aussi, j'ai un job qui arrive dans quelques mois où je vais faire la même chose pour un vrai client avec du vrai matos. Donc, ça va. Parfait. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.